L'agence de coopération japonaise JICA veut construire un débarcadère à Sassandra. Le projet est encore à l'étude, mais le gouvernement ivoirien tient à sa réalisation. L'enjeu, l'infrastructure devrait permettre de moderniser la pêche et de lutter contre la pauvreté dans la région du Boclet. Ce projet de débarcadère est à l'étude. Le rapport va être livré et je suis convaincu que la JICA, comme l'a dit le responsable, va appuyer le dossier pour que nous puissions disposer d'un débarcadère. Mais tenez-vous bien, le Japon s'engage, si le dossier est adopté, à construire un marché pour la ville de Sassandra, puisque le site actuel du marché va être utilisé pour la construction du débarcadère. Notre chef de mission va entrer au Japon. Il sera notre avocat de bien expliquer comment le gouvernement japonais ne peut adopter et en avoir la prochaine mission de concept de base. Quant à l'ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire, reçu également par le Premier ministre, il dit être venu échanger plus tôt avec le ministre de l'Économie et des Finances, David Vogelsinger est en fait venu annoncer de nouveaux investisseurs suisses en Côte d'Ivoire. Mais avant, il voudrait des solutions aux préoccupations des opérateurs économiques suisses déjà installés dans le pays. Nous avons parlé d'investissements importants suisses qui sont prévus dans un avenir proche. Mais nous avons aussi parlé d'un certain nombre de problèmes qui préoccupent des investisseurs suisses déjà présents. Le Premier ministre m'a expliqué la politique du gouvernement en matière de lutte contre la corruption. Il a aussi des problèmes dans les domaines fiscaux, des droits de douane, d'attribution de terrains industriels. Donc sur tous ces points, le Premier ministre m'a rassuré. Donc je suis extrêmement satisfait de cet entretien. Qui sont les nouveaux investisseurs suisses qui ont choisi la destination Côte d'Ivoire ? L'information selon l'ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire sera donnée très prochainement par le chef du gouvernement, Daniel Cablon-Duncan.